bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème vous avez notre site 12.love capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de décembre ce sera votre anniversaire à partir du 21 mai pour l'instant en début de mois on est en période sagittaire premier des camps et bien mars arrive en sagittaire c'est votre secteur 12 donc c'est très à apprendre avec des pincettes que mars quand même un concentré d'énergie c'est vraiment la planète qui représente toutes vos énergies à quelle qu'elle soit et elle se trouve en secteur 12 alors on pourrait imaginer que vous n'êtes pas en forme que l'énergie vous manque ou que vous l'épuisez rapidement c'est possible aussi parce que peut-être que vous allez un vous défoncer dans votre travail et quand on se défonce et ben c'est vrai que on défonce aussi son énergie un on la dépense beaucoup trop vite ça n'est pas exclu surtout que mars en sagittaire c'est un signe de feu donc forcément vous allez vouloir aller plus vite il y a également une notion peut-être de on va pas au bout des choses on on peut pas vous ne pouvez pas aller au bout des choses mais peut-être pour les mêmes raisons c'est parce que vous fatiguez plus vite que d'habitude vous pouvez aussi avoir mal quelque part un mal aux articulations les jambes lourdes 1 parce que souvent les problèmes circulatoires avec mars en sagittaire donc si vous restez debout trop longtemps par exemple vous aurez mal bon c'est des exemples si vous travaillez dans un commerce souvent on est obligé de rester debout 1 donc ça peut ça peut avoir une influence ce mars sur votre circulation donc surveiller un petit peu aussi les les varices ou ce genre de choses bon avec mars en 12 vous n'allez pas non plus faire des étincelles du côté financier du côté de tout ce que vous allez entreprendre alors restez soyez zen restez philosophe de toute façon ça passera très vite deuxième décan nous avons affaire à votre planète maîtresse saturne qui revient dans le deuxième décan du verso le premier décan s'en est débarrassé et donc c'est à vous deuxième décan de recevoir quelques influx mais ils sont pas mauvais c'est influx de saturne donc obligatoirement vous n'allez pas ouvrir les vannes elle va occuper pendant quelques semaines votre secteur d'argent alors soit vous allez vraiment être sur le côté très saturnien très réservé et vous n'allez pas dépenser vous allez faire des économies ce qui me semble quand même un petit peu illusoire en période de fête puisque vous aurez des cadeaux à faire forcément des repas enfin à moins que vous soyez complètement isolé mais c'est possible aussi enfin en tout cas ce saturne en maison 2 soit vous faites des économies parce que vous avez un projet d'acheter quelque chose par exemple un bien immobilier soit vous avez justement une dépense conséquente à faire parce que vous achetez quelque chose là maintenant c'est pas exclu hein c'est pas parce que c'est le mois des fêtes qu'il ne se passe rien dans le domaine immobilier toujours est-il que un autre versant de saturne important c'est que vous pouvez manquer hein alors manquer d'argent manquer de nourriture parce que vous allez vous mettre au régime en vous disant que vous allez peut-être manger davantage pendant les fêtes et que donc là il est important que un vous perdiez un ou deux kilos histoire de pouvoir les rattraper en fin d'année bon c'est pas un mauvais calcul je trouve troisième décan alors vous recevez tout le mois la conjonction de vénus planète d'amour est plutôt planète un peu négative donc comment ça va se passer pour ceux qui la reçoivent mais cela dit ça va rayonner un peu sur tout le décan étant donné qu'on est dans la conjonction bon soit vous allez tomber très amoureux de manière extrêmement exclusive ça va être la passion ça va être vraiment ça va vous envahir entièrement et vous ne penserez à rien d'autre et vous savez que ce qu'on dit du capricorne que c'est le feu sous la glace donc tout d'un coup vous allez développer un côté extrêmement sensuel la sexualité va prendre beaucoup de place mais ce qui est normal quand on vient de faire une rencontre donc c'est vraiment l'aspect positif de vénus pluton maintenant vénus pluton peuvent aussi être associés à de la souffrance peut-être que vous allez avoir une relation amoureuse qui va vous faire souffrir parce que l'autre ne sera pas gentil avec vous que il ou elle vous tourmentera en se refusant et puis en étant là un jour pas là le lendemain vous n'êtes absolument pas sûr à aucun moment des sentiments que cette personne vous porte vous doutez en permanence et alors ça c'est pour un capricorne c'est quand même très très dur puisque vous avez la réputation de craindre de beaucoup l'abandon donc la personne en question elle a dû comprendre ça et elle joue avec votre peur de l'abandon il ya une notion de manipulation parfois dans cette conjonction mais je vous dis elle peut aussi être très positive c'est vraiment selon votre thème natal j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 le numéro d' rtl et le site du figaro tv magazine 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 m m m m m m m Sous-titrage ST' 501